6, nous avons des équations du second degré qu'il faut résoudre. Alors, ce qu'il faut faire, il faut isoler le x², ou isoler le carré. Donc là, on a x² égale 4. Arrivé ici, il y a deux solutions, la racine carrée de 4, c'est-à-dire 2, ou l'opposé, moins 2, ou x égale 2. Donc, pour le premier, c'est bon, on va passer au deuxième. Il y a équivalence avec, donc là, on va faire x², donc ça fait 18 divisé par moins 2, d'accord ? Donc là, si je passe, ça fait plus 4, ça fait 18, divisé par moins 2, ça fait moins 9. Et on se demande, quand est-ce qu'un carré est égal à moins 9 ? En fait, ça, c'est jamais. Donc là, l'ensemble des solutions ici, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Ici, l'ensemble des solutions contient deux éléments, moins 2 et 2. Alors, maintenant, on va passer, hop, là, ce qui va changer, ce qu'on va diviser par 2. Donc, x², donc là, égale 18 divisé par 2, ça nous fait 9. Donc, arrivé ici, je sais qu'il y a deux solutions. La racine carrée de 9, c'est 3, donc c'est soit moins 3 ou x égale 3. Donc, finalement, l'ensemble des solutions contient deux éléments, moins 3 et 3. Ici, nous avons un carré. Donc, si un carré égale 25, ça veut dire que cette chose, soit c'est 5, soit c'est moins 5. Parce que la racine carrée de 25, c'est 5. Deux possibilités. Mais qu'est-ce qui est au carré ? C'est x plus 1. Ceci revient à dire que x plus 1 soit égal à moins 5 ou x plus 1, qui est égal à 5. Ce qui est au carré est égal à la racine carrée de 25 ou son opposé. Donc, c'est-à-dire ici, x égale, donc là, moins 5, moins 1, ça fait moins 6. Ou x égale 5, moins 1, ça fait 4. L'ensemble des solutions contient deux éléments, à savoir moins 6 et 4. Donc, il nous reste la dernière. Donc, on va isoler le carré ici. Donc, 2x plus 3, tout ça au carré, égale. Donc, 6 moins 3, ça nous fait 3. Divisé par 3, ça nous fait 1. Et voilà. Donc là, finalement, ça revient à dire que cette chose-là, soit c'est la racine carrée de 1, soit l'opposé. La racine carrée de 1, c'est 1. Donc, soit 2x plus 3, qui est égal à moins 1, ou 2x plus 3, qui est égal à 1. Arrivée ici, il va falloir que j'isole le x. Donc, moins 1, moins 3, ça fait moins 4, divisé par 2, ça fait moins 2. Ou x égale, donc ça nous fait 1, moins 3, ça nous fait moins 2, divisé par 2, ça nous fait moins 1. L'ensemble des solutions ici, c'est moins 2 et moins 1.